« Pourquoi j'ai pas fait poète ? » se demandait ironiquement Echnose. Interrogé sur Fuir, Toussaint affirme d'eux-mêmes qu'il n'écrit pas uniquement dans le registre de la vie, mais aussi dans le registre du rêve, de la poésie. L'hypothèse que je formulerai, celle d'un Toussaint poète, n'en demeure pas moins paradoxale, tant il est vrai qu'elle heurte nos intuitions premières et semble démentie par les notes dominantes de l'œuvre. Son matériau thématique d'abord, si prosaïque qu'il paraît exclure a priori toute poésie, séjour dans une salle de bain, leçon de conduite. À quoi s'ajoute la réclusion ordinaire du protagoniste, enfermé dans une chambre d'hôtel ou dans un appartement, et ainsi privé de tout contact avec le monde sensible, ce qui est encore un défi au poétique. Et puis il y a l'environnement technologique du monde moderne, cet univers déshumanisé, des mégapoles chinoises ou japonaises. Lumières artificielles, embouteillages, invasion des écrans, escaliers mécaniques, etc. Autant d'obstacles à un contact avec le monde des perceptions premières. Là, je songe à la thèse fameuse de Heidegger sur l'incompatibilité de la poésie avec un monde arraisonné par la technique. Sur le plan des registres, ensuite, la tonalité majeure des fictions de Toussaint n'est pas la poésie, mais l'ironie et l'humour avec des interpolations comiques, ce qui semble peu compatible avec le sérieux d'un être au monde poétique fondé sur l'authenticité d'une adhésion ontologique. Sur le plan stylistique, enfin, non seulement Toussaint, à ma connaissance, n'a publié aucun poème, mais sa phrase semble fuir les effets prosodiques. Chez lui, les rythmes ternaires sont rares. L'art des cadences, majeurs, mineurs, n'est pas son fait, ni le polissage périodique des segments isocolons ou homéocolons, tout cet arrondissement de la phrase qui confère à la prose quelque chose de l'harmonie du vert. Encore faut-il nuancer et relever une évolution stylistique depuis la sécheresse des découpages en séquences et l'humour pisse-froid des débuts, la salle de bain, monsieur, jusqu'aux amplifications lyriques du cycle de Marie. De plus, si l'on se replace sous l'angle thématique, aux personnages solipsistes des années 80-90, ont succédé des narrateurs ouverts au monde qui voyagent en Extrême-Orient. De même, l'univers de Toussaint, loin de se réduire à la topographie glaciale des conurbations modernes, périphériques, parkings et néons, à son versant virgilien. C'est l'Italie, avec, par exemple, dents nues, c'est arrivé à l'île d'Elbe, dans la merveilleuse lumière rose et liquide du matin. D'ailleurs, hier, Toussaint a rendu hommage à la Méditerranée sensualiste de Camus dans Noce et l'été. De surcroît, le versant technologique des fictions de Toussaint ne saurait être détaché de sa textualisation. Certes, dit l'auteur, il lui importe, je cite, d'être un écrivain de son temps, d'être à l'écoute de l'époque et de la restituer. Ainsi, la chine des téléphones portables et des bullings. Mais, sur fond de névrose personnelle, la phobie du téléphone, cette fictionnalisation des objets du quotidien s'accompagne d'un discours narratif hostile, et de la mise en place d'une ligne dramatique qui dénonce la virtuelle fascination que nous ressentons envers la technologie. On songe, bien sûr, au sujet même de la télévision, cessez de la regarder, mais pensons aussi au vélo, à l'image de l'auteur qui aime à pédaler sur la digue d'Austande, comme les jeunes filles à Balbeck. A l'évidence, le narrateur n'a pas obtenu son permis de conduire. L'a-t-il seulement passé dans l'appareil photo. En tout cas, il préfère la bicyclette. On comprend enfin pourquoi ce colloque a été organisé à Bordeaux, sans parler du fameux cycle de Marie. Ainsi retrouve-t-on notre héros en cyclopousse au milieu des véhicules motorisés de Hanoi, en pleine extase. D'ailleurs, comme tous les poètes, Toussaint aime ces endroits où la modernité urbaine le cède à l'envahissement de la nature. Poésie de l'asphalte rongée d'herbes folles, mélancolie des friches industrielles et des terrains vagues. Voici ce qu'il voit depuis l'hôtel de Sassouélo dans La Rétiscence. Un enclos livré aux mauvaises herbes où, au loin, à côté d'un figuier desséché qui ployait sous le poids de ses branches mortes, un âne solitaire, brouté du fenouil entre divers détritus, des vieilles planches, des pneus abandonnés, une barque retournée qui pourrissait sur place. De même que, dans l'appareil photo, il y avait cet arrêt sur une vieille cabane en bois au milieu des buildings de Créteil. Je mettrai volontiers, d'ailleurs, cet aspect en parallèle avec l'usage obstiné que fait Toussaint du passé simple, ce temps suranné que ses contemporains ignorent, temps presque cocasse mais qui tente à sublimer le banal. Depuis Baudelaire, depuis Ponge, nous savons que la poésie est dans le regard. Le génie du poète est de la saisir là où on ne la soupçonnait pas dans les objets les plus triviaux. Voici pourquoi Toussaint s'est fait le poète du football, sensible au vert immémorial, absolu, de la pelouse sous les projecteurs, ou au ciel de Berlin 2006, indissociable de la mélancolie de Zidane avec ses traînées écorchées de nuages crépusculaires. D'ailleurs, écrit Toussaint, la poésie a le pouvoir de réactiver la magie du football. Cette magie qu'elle fait, je cite toujours, énergée du prosaïque. C'est pour ajouter, il est vrai, je commence à en avoir un peu marre du football, je préfère la poésie. C'est aussi dans Football que l'écrivain évoque l'indéniable dimension poétique, c'est une citation, des premiers téléviseurs couleur. Car l'un de ses grands talents et l'une de ses spécificités, l'une des spécificités de son regard sur le monde, c'est de poétiser surtout le monde froidement technologique qui nous entoure. Tous ces artefacts luminescents qui ont fini par faire la substance de nos vies. Avant même que l'Asie ne fasse irruption dans l'œuvre, l'appareil photo, après nous avoir conduit sur les parkings des hypermarchés périurbains, lieu antipoétique s'il en est, s'achève sur un moment d'extase méditative où le narrateur, dans les décombres exténuées de la réalité extérieure, se laisse aller à la douceur d'un flot inutile et grandiose, dont le théâtre est une cabine téléphonique. La fonctionnalité de l'objet technique le cédante à l'évocation poétique d'une atmosphère de clarté transparente et tremblante à la grâce fugitive d'un instant qu'il s'agit de fixer. Ce sont des citations. Fixer la grâce fugitive d'un instant, c'est là une excellente définition de la poésie. Toussaint a d'ailleurs une prédilection, cela est connu, pour les néons, le rayonnement des tubes électro-luminescents dont il est le premier, selon moi, à exprimer la poésie. Clignotement versicolore des enseignes, pénombre bleuté des écrans, lumière liquide des jeux vidéo. C'est là, à mon sens, un point essentiel, car le marasme actuel de la poésie dans le monde contemporain est indissociable, à mon sens, de l'interposition des écrans qui font écrans littéralement entre le monde et nous. A priori, il n'y a rien de moins poétique que la sphère électronique à laquelle nous sommes aliénés. Parallèlement à ces éclairages artificiels qu'il poétise, Toussaint est sensible aux effets de lumière, quels qu'ils soient, notamment au miroitement, piscine parcourue de lueurs fugaces et de reflets mouvants, pâleurs d'émeraude à la surface des eaux, ondulations fluides sur le métal des portières, limousines rutilantes sur fond de mer étale. Il aime d'ailleurs les teintes flashy, ses carrosseries acidulées, verre intense, orange métallisé. En fait, dès qu'il s'empare d'un objet, Toussaint en note aussitôt la couleur. Teinte rousse et orangée des barques dans la nuit bleutée de s'assouer l'eau, et jusqu'au rouge rose décoloré des coupures de sang Yohan. Ainsi, l'un des paradoxes de cet auteur minuit, qu'on rattache souvent en tant que tel à l'écriture blanche, est d'être un coloriste à l'image des robes de Marie amarantes, incarnadines. Cela nouveau, des couleurs souvent subtiles, dont le meilleur exemple peut-être et l'oranger incomparable du sanctuaire Eyan d'en faire l'amour. Voici le passage. De ma vie, je n'avais jamais vu une telle nuance de rouge, cette couleur indéfinissable, ce rouge dissout, crémeux, exténué, le vermillon du soleil couchant de certaines nuits d'été. au-delà des notations visuelles, il faudrait montrer que Toussaint a le goût des matières, des odeurs. Il est poète par cette acuité perceptive, avec, par exemple, les vapeurs de l'air ambiant où flottait une odeur de détergent parfumé au relant d'andropogon, d'ammoniaque et d'agrumes. C'est dans « Faire l'amour ». Mais, me direz-vous, quel rapport avec la poésie ? C'est que je parle ici, bien entendu, non pas de la poésie comme genre littéraire, avec ses conventions verbales, métriques, versifications, mais de la poéticité comme rapport au monde. En effet, en matière de poésie, l'une des révolutions de la modernité est d'avoir montré son irréductibilité à une forme. Si l'on veut comprendre pourquoi il y a des poèmes non poétiques, il faut admettre de distinguer avec Michael Dufresne la poétique et le poétique, c'est-à-dire le jugement de poéticité porté sur les objets empiriques. Désormais, la poésie est une phénoménologie au sens où elle joue, dit Baudelaire, sur l'infini clavier des sensations. D'où le paradoxe d'une poésie sans métaphore et même sans sublimation. Or, du point de vue de l'histoire littéraire, les fictions de Toussaint favorisent d'autant plus cette vocation poétique que son oeuvre publiée chez Minuit procède du nouveau roman, ce n'est pas un scoop, sachant que l'un des traits constitutifs du courant néo-romanesque, c'est la critique du roman comme récit, c'est la dé-dramatisation de la fiction au profit de quoi ? Eh bien, du descriptif. Ainsi, combien de romans de Toussaint où il ne se passe rien et où l'action, en tout cas, passe au second plan ? Significative à cet égard est l'explicite de l'appareil photo où le glissement final du texte vers la fixation d'un instant poétique se fait au préjudice de l'argument narratif puisque dans la cabine téléphonique, nous ne recevrons jamais le coup de fil du personnage féminin. Comment ne pas voir, d'ailleurs, que cette primauté du perceptif sur le dramatique est thématisée ? Ce qui importe aux héros de Toussaint, à ces narrateurs souvent taxés d'indifférence, ce n'est pas d'agir et surtout pas de vaquer à leurs affaires. C'est de se laisser porter par le flux existentiel. D'où ces protagonistes oisifs, nonchalants, rêveurs, pour lesquels il n'y a rien de plus gratifiant que le travail, c'est la totale disponibilité des sens. Ce sont les citations de la télévision. Ainsi livré à la nonchalance du flâneur, le roman cultive sa dimension phénoménologique. il fixe des atmosphères, des Stimungen, des états de conscience où il s'absorbe dans la contemplation heureuse des choses. Tel un enfant, je pense au bambin de la réticence, le retienne une simple feuille morte emportée par le vent ou les reflets argentés de l'onde sur la surface frémissante d'une flaque d'eau. C'est un motif qui revient souvent. Arrachés au continuum narratif, ces stases ontologiques qui cristallisent autant d'impressions s'apparentent à des moments proustiens comme la scène dans le wagon restaurant ensoleillé dans Autoportrait à l'étranger. D'ailleurs, comme chez Proust, à certains instants d'exception, ces poses esthétiques, ces temps morts poétiques se hissent au niveau d'une extase fusionnelle cosmique quand le narrateur sort de lui-même pour ne plus faire qu'un avec le monde. L'un des exemples les plus fameux en est la scène de natation dans Enfer l'amour. Je nageais. Mes pensées procédaient de l'eau qui m'entourait. Elles en avaient l'évidence et la fluidité. Elles s'écoulaient au gré du temps qui passe. Je faisais maintenant corps avec l'infini des pensées. J'étais moi-même le mouvement de la pensée. J'étais le cours du temps. On pense aussi, bien sûr, à Marie, à son aptitude à pouvoir s'harmoniser intimement avec le monde, ce que le narrateur appelle sa disposition océanique et il souligne. Marie avait ce don, cette capacité singulière, cette faculté miraculeuse de parvenir dans l'instant à ne faire qu'un avec le monde, de connaître l'harmonie entre soi et l'univers dans une dissolution absolue de sa propre conscience. Vu sous cet angle, le détachement et l'inertie d'un monsieur ne sont pas réductibles au narcissisme post-moderne, à l'enfermement du sujet sur ce que Anna Arendt appelle une conscience de soi totalement vide. Ils sont à replacer dans une perspective husserlienne qui tient pour incompatible le pragmatisme techniciste et l'authenticité d'une présence au monde. Au demeurant, depuis Malarmé, nous savons que la poésie, qui n'a pas de fonction numéraire, c'est-à-dire qui n'a pas de fonction pratique, est le contraire de l'utilitarisme. Lorsque le narrateur de l'appareil photo préfère prendre un café avec son moniteur d'auto-école plutôt que d'apprendre à conduire, lorsque, en déplacement professionnel à Milan, il préfère flâner plutôt que de vaquer à ses affaires, son éthique est celle d'un poète. Et nous voici en mesure de résoudre le paradoxe initial d'une œuvre à la fois cocasse et poétique. En effet, ces personnages d'Éternel décalé, dont l'indolence et la gaucherie sont traités sur le mode du comique, ne rappellent pas seulement M. Songe, le fameux personnage de Pingé, ils évoquent aussi Plume, un certain Plume de Michaud, 1930. Autrement dit, un poète chez qui l'humour et la poésie se confondent d'une manière indiscernable. exemple de passage qui rappelle Plume, c'est dans l'appareil photo encore. Demeurant immobile sur la banquette arrière de la voiture, impassible et assoupie, je jubilais in petto en laissant les choses suivre leur cours, n'ayant plus l'intention de lever le petit doigt dans cette affaire. Cette placidité évoque irrésistiblement Plume. Plume, c'est d'ailleurs un nom d'écrivain, c'est le scoop de la journée. Plume est parmi nous. Toussaint serait-il donc, comme disait Michaud, belge comme ses pieds ? Plutôt que la belgitude, encore que, de Michaud, je retiendrai la filiation surréaliste. Si le surréalisme se définit par la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie, quoi de plus surréaliste que la cavalcade sauvage d'un pur sang arabe sur la piste luisante d'un tarmac japonais déchiré d'éclairs. Scène saugrenue et en même temps scène centrale de la vérité de son mari que l'on retrouve mutatis mutandis dans Made in China. Surréaliste, j'incline plutôt à penser que l'œuvre de Toussaint est un pied de nez au surréalisme au sens où Breton prétendait exclure de la poésie tous les moments nuls qui seraient réservés aux romans lui-même nuls. Chez Toussaint, c'est le contraire. Il relève ce défi de transformer en poésie tous les moments insignifiants de nos vies contingentes. Alors, certes, j'en conviens, ces fragments poétiques, ces instants d'intensité ardente ne surgissent que par intermittence. Ils ne constituent pas toute la substance du texte. Il n'en reste pas moins que même dans un livre aussi factuel que Made in China, nous trouvons de très nombreuses exemples de ces visions poétiques fugitives, d'ailleurs favorisées par l'indolence du narrateur dans le pays le plus industrieux du monde. Au point que parfois, et j'en ai terminé, contrairement aux lois du roman, la poésie du monde extérieur chez Toussaint est déconnectée du marasme intérieur, comme si au désenchantement affectif répondait l'enchantement perceptif et que l'esthétique imposait sa transcendance au désordre sentimental. de ces adaptations filmiques telles Monsieur et la Séville à l'adaptation performative MMMM sans oublier le roman La télévision, le livre photolittéraire Mes bureaux Loïdo Escrivo, le livre vidéo Made in China, le ciné-romand La patinoire, l'exposition multimédia Livre Louvre et son site internet, le statut du livre dans un monde d'écran constitue une thématique centrale de l'oeuvre de Jean-Philippe Toussaint. Loin d'être l'ennemi du livre nous le verrons chez Toussaint l'écran se positionne plutôt en allié permettant de réfléchir à la littérature de prolonger l'expérience littéraire et de renouveler le livre. Toussaint mobilise l'écran pour mettre en relief les thèmes qu'il tient au cœur l'amour la mélancolie la pensée entre autres et aussi pour souligner les forces de la littérature son pouvoir d'activer l'inconscient et la créativité de nous plonger dans l'émotion et l'intime et de représenter à la fois le réel et l'imaginaire le banal et la métaphysique la vie quoi comme dirait ces narrateurs. Pour commencer rappelons que le grand écran a joué un rôle décisif dans le parcours d'écrivain de Toussaint dans un texte intitulé Le jour où j'ai commencé à écrire il révèle qu'il voulait d'abord faire des films mais qu'il a changé de direction après avoir lu les films de ma vie de Truffaut qui conseillent aux jeunes voulant faire du cinéma de transformer leur scénario en livre activité moins coûteuse qui selon Truffaut apporterait autant sinon plus de satisfaction. Toussaint suit ce conseil mais de côté ses aspirations cinématographiques et se consacre à écrire. en 1985 les éditions de Minuit publient la salle de bain roman phare qui lui apporte autant l'estime de la critique qu'un succès de librairie. Peu après succède Monsieur et l'appareil photo roman qui lui donneront envie d'invertir la consigne de Truffaut c'est-à-dire de partir de ses romans pour en faire des scénarios et des adaptations. C'est donc grâce à son désir d'être cinéaste qu'il devient écrivain et suite à son travail d'écrivain qu'il arrive au cinéma. La notion que la valeur d'une adaptation se mesure dans sa fidélité à l'original ne s'impose pas chez Toussaint pour qui l'adaptation représente plutôt l'occasion d'expérimenter avec un autre système sémiotique. Cette approche résonne avec la conceptualisation de l'adaptation chez Robert Stamm et Linda Hutchin entre autres pour qui l'adaptation est fondamentalement intertextuelle et dialogique. Chez Toussaint, l'adaptation de ses propres romans est surtout un acte de liberté et d'exploration. Et je cite « Au moment d'adapter l'appareil de photo, je tenais beaucoup à faire une adaptation libre, à oublier davantage le livre, à vraiment être cinéaste et pas du tout écrivain. J'ai réagi finalement avec assez peu de respect pour l'auteur. » Le désir de ne pas se limiter aux mots, de déborder les confins de la page fait écho au style expérimental qui caractérise ces romans qui ne se conforment pas aux normes romanesques, en particulier dans leur prédilection pour l'ambigu et l'insignifiant, leur mise en scène d'une voie narrative plus qu'une histoire et dans leur appel à la participation du lecteur pour créer du sens. En réalité, écrire et adapter ne sont pas conçus de manière tellement différente chez Toussaint pour qui l'objectif en tant qu'écrivain est, je cite, à la fois se renouveler et toujours écrire le même livre en citation. L'adaptation de ces propres romans lui permet de se renouveler en explorant la spécificité d'une autre forme où s'imposent différentes contraintes et possibilités et aussi de reprendre ses thèmes préférés, l'amour, la mélancolie, la pensée, bref, la recherche de la consolation pascalienne dans un monde à la fois calme et violent, banal et mystérieux. Le grand écran chez Toussaint constitue un espace hypertextuel dans le sens de jeunette où l'hypertexte transforme, modifie, développe et prolonge l'hypothèque le texte antérieur. En particulier, Toussaint mobilise le grand écran pour développer et prolonger l'émotion et l'intime dans ses livres. Choisir la sévillane comme titre pour l'adaptation filmique du roman L'appareil photo dans lequel aucune référence à la sévillane ne se fait et y inclure des scènes de sévillane, par exemple, souligne la relation entre le protagoniste anonyme et sa bien-aimée, Pascal, et nous invite à lire le roman comme une sévillane, comme une danse de séduction. Mais si le film et le roman mettent en scène une séduction, c'en est une drôle dans le sens où ni les personnages ni les lieux ne semblent particulièrement séduisants. Le protagoniste se perd quasi-perpétuellement dans la pensée et la femme qu'il aime, dont le prénom résonne avec son paston préféré, lui plaît grâce à sa capacité à somnoler quasi-perpétuellement. Leur relation se développe par fragments et sans raison apparente, comme si, pour insister sur l'inexplicable et l'énigmatique dans l'amour. Mais en même temps, leur paston préféré suggère une certaine complémentarité, l'un incarnant le conscient et l'autre l'inconscient. Un amour tranquille né entre les deux, même si l'image finale du protagoniste passant la nuit seule dans une cabine téléphonique après avoir essayé de joindre Pascal, remet en question la quiétude du couple. La Séville met en relief le thème de l'amour dans le roman L'appareil photo, non seulement au niveau titulaire et avec des scènes de Séville, dans une scène qui n'existe pas dans le roman, par exemple, le protagoniste lit un livre didactique, que sais-je, intitulé l'amour. Et un dialogue minimaliste avec le rythmé à la Séville ne suit. Pascal lui demande c'est quoi ? C'est à quoi il répond, c'est l'amour, suggérant de façon décalée une adéquation entre signifiant et signifié. À la question suivante, c'est bien, aussi concise que vague, le protagoniste à son tour pose la question quoi, l'amour ? Pascal hoche la tête et le protagoniste lui répond pas mal. La scène souligne de manière ludique le désir de comprendre l'amour, de le maîtriser, mais aussi l'absurdité d'une telle ambition, surtout par le biais d'un discours scientifique irrationnel, inévitablement réducteur et totalisant. De plus, la scène remet en question les conventions littéraires quant à la représentation de l'amour, le caractériser comme pas mal, étant assez insolite. Si le thème de l'amour est abordé de manière cocasse dans la scène de lecture, il est de manière beaucoup plus sérieuse dans la scène de déclaration d'amour du protagoniste à Pascal. Pour cette scène, tout ça mobilise certaines spécificités du cinéma pour souligner et explorer l'amour dans le roman. La scène, je n'ai pas d'image de cette scène. La scène ne dure que quatre phrases dans le roman, mais dans le film, elle impressionne par sa durée. Après la déclaration, les deux personnages se regardent dans les yeux pendant 30 secondes. 30 secondes, c'est long. En silence, dans un gros plan. Même si Pascal semble partager les sentiments du protagoniste, il ne s'embrasse pas et reste immobile. Ainsi, le grand écran permet à Toussaint de faire quelque chose qui ne peut pas dans un livre, de mobiliser à la fois le silence, l'immobilité et le temps pour représenter l'ineffable et l'ambigu dans l'amour. L'espace entre les deux visages sur l'écran en gros plan dans cette scène renforce l'idée que même dans l'amour, une distance nous sépare, idée que le roman et le film suggèrent au niveau linguistique par le fait que le protagoniste déclare son amour à Pascal en la vouvoyant. Et il se vouvoie dans le roman et le film. Si Toussaint souligne et explore l'amour dans ses premiers romans par le biais de ses adaptations pour le grand écran, il modifie son approche pour ses derniers romans se consacrant à des courts-métrages de scènes adaptés du cycle de Marie, quatre romans qui représentent un an dans la vie d'un couple qui n'arrive pas à rompre et qui finit par redevenir couple. Les cinq courts-métrages « Suir Chine », « Fure Louvre », « Fure Elbe », « Zahir » et « The Honeydress » résonnent avec les autres adaptations dans le sens où ils se mettent en relation avec les romans d'où ils sont tirés pour développer les thèmes de l'amour, la mélancolie et l'imagination. À part leur durée, une chose qui les différencie des autres adaptations est l'absence de mots. Une absence qui souligne la dimension non-verbale de l'émotion, de la sensation et de l'imagination ainsi que la dimension non-verbale de la littérature, le non-dit et la suggestion. L'émancipation de la langue permet aux courts-métrages de revendiquer leur statut non seulement comme cinéma, comme mouvement et lumière, mais aussi comme adaptation. En tant que fragments, ce sont des textes sans contexte qui soulignent leur statut d'adaptation paradoxalement grâce à l'absence du reste du roman. Pour ceux qui ne connaissent pas les romans, les courts-métrages constituent une invitation à les connaître, un amuse-bouche qui éguise l'appétit pour l'expérience littéraire. Pour ceux qui connaissent déjà les romans, les vidéos représentent un prolongement de l'expérience littéraire ainsi qu'un appel à redécouvrir les romans. Si les adaptations de Toussaint suggèrent une relation biologique entre l'écran et la littérature, le spectacle MMMM explore explicitement cette relation, mettant en scène des fragments de ces courts-métrages et de ces romans accompagnés d'une composition originale de The Delano Orchestra, petite inversion ludique, l'adaptation performative MMMM est sortie en salle de spectacle un an avant la publication du livre qui réunit dans un seul volume les quatre romans du cycle de Marie. Véritable incitation à aimer, si nous lisons le titre comme une succession d'impératifs, le spectacle et le livre qui le sucède proclament la position centrale du thème de l'amour dans la tétralogie, mais aussi puisque chaque livre est une reprise dans son œuvre plus généralement, même si de manière plus réticente et décalée dans ses premiers romans. Le titre affirme aussi la centralité de Marie dans la vie, mais aussi peut-être surtout dans l'imagination du protagoniste. Le titre étant l'abréviation de son nom. Si le narrateur protagoniste se demande dans le premier roman de la tétralogie mais ne lui ai-je jamais fait des déclarations d'amour, son récit en constitue une massive à 700 pages mais aussi fragile car l'image de l'amour que son récit esquisse est marquée surtout par l'incertitude et l'ambiguïté. Pour le spectacle, comme vous pouvez voir, un écran énorme occupe la totalité du fond de la scène. Les musiciens se situent sur la gauche et une table avec un ordinateur portable et une chaise se trouvent sur la droite. Sur le sol, des neillons tracent la forme d'un podium allant du devant à l'arrière de la scène ce qui rappelle le prologue du roman NU qui met en scène le point d'orgue d'un défilé de mots de Marie une robe en miel accompagnée d'un essaim d'abeille. Lors du défilé, les exclamations du public signalent la réussite mais au moment où la mannequin rejoint les coulisses tout buscule, elle trébuche, tombe et les abeilles l'attaquent. Des coulisses surgissent des assistants vous avez peut-être vu la vidéo hier, des assistants de l'apiculture et même des pompiers pour venir à son aide. Le rideau se lève et Marie survient lentement sur scène pour saluer le public comme si tout était allé comme prévu. Au lieu d'être bouleversé par la mésaventure est-ce l'approprié reconnaissant la valeur de l'inattendu dans l'acte créatif comprenant comme nous le dit le narrateur je cite qu'il y a place dans la création artistique pour accueillir le hasard, l'involontaire, l'inconscient, le fatal et le fortuit. L'image initiale de Néon en forme de podium signale donc l'éventuelle place de l'imprévu dans le spectacle et en même temps constitue un signe du rôle crucial qu'a joué le hasard dans sa réalisation car sans la rencontre fortuite entre la Delano Orchestra et tout ça il n'aurait pas été. MMM développe et prolonge l'émotion dans et derrière les mots du narrateur protagoniste dans le cycle de Marie. Le spectacle se construit autour d'une sorte d'appels et réponses triangulaires entre d'un côté la voix du narrateur qui raconte par fragments ses réflexions sur son amour pour Marie d'un autre côté les musiciens qui jouent une partition plutôt mélancolique et éparses et d'un autre côté l'écran sur lequel sont projetés des images fixes et des fragments filmiques. La plupart tirés de ces courts-métrages les trois formes littérature, musique, vidéo s'écoutent et se répondent partageant le rôle principal jouant un rôle égal dans l'économie du spectacle. La voix du narrateur protagoniste est d'abord désincarnée en voix off puis à un certain moment Toussaint apparaît sur scène pour l'incarner. Juste avant son entrée en scène le mot nu avec un E apparaît en lettres énormes en noir et blanc sur l'écran une référence au titre du dernier volet du cycle de Marie. Toussaint se positionne devant l'écran complètement dominé par la projection et lit un passage de nu. Son corps servant d'écran cette scène souligne l'importance de la nudité dans son œuvre pas nécessairement physique mais plutôt émotionnelle et psychique. Si l'adjectif est au féminin sur l'écran mais aussi sur la couverture du roman le référent est ambigu il pourrait signifier la nudité de Marie bien sûr mais aussi la nudité de l'émotion de la littérature et même de Toussaint lui-même qui a plusieurs reprises à déclarer pour reprendre Flaubert «Marie c'est moi ». Dans cette scène mais aussi dans d'autres l'écran se positionne en allié avec la littérature pour insister sur sa capacité de représenter l'émotion et l'intime. La relation dialogique entre l'écran et la littérature sur laquelle insiste le spectacle occupe aussi une place centrale dans le livre « Made in China ». Divisé en deux parties « Chen Tong » et « The Honeydress » « Made in China » est à la fois un portrait de l'éditeur chinois de Toussaint « Chen Tong » et un journal de tournage du court-métrage « The Honeydress » l'adaptation du prologue du roman « Nu ». Mais le livre constitue aussi une réflexion sur l'art sur le lien entre la vie et la littérature sur la place du hasard dans la création artistique et sur la relation entre le livre et l'écran. « Made in China » s'ouvre sur un hommage à Chen Tong qui, depuis 20 ans, influence Toussaint de façon profonde comme éditeur de ses romans, comme producteur de ses courts-métrages, la plupart tournés en Chine et aussi comme amis, une relation tissée grâce à ce qu'il caractérise comme, je cite, une intelligence du regard sans passer par les mots. Chen Tong lui fait découvrir les coulisses de la Chine qui, avec ses idéogrammes, l'ouvre de manière concrète à une façon complètement autre d'écrire, de représenter le monde, mais aussi d'être dans le monde. Toussaint s'inspire de ses séjours en Chine pour écrire ses romans, pour réfléchir à la création et aussi pour prolonger l'expérience littéraire par le biais du cinéma. En effet, le titre « Made in China » a plusieurs référentes, Chen Tong et Dan Hanidras, bien sûr, mais aussi Toussaint, façonné en quelque sorte par ses expériences en Chine. « Made in China » dévoile les expériences de Toussaint en Chine en forme de palimpseste se consacrant surtout aux coulisses du tournage de The Hanidras, exposant en détail les différentes étapes de la création, concepts, préparatifs, complications, découvertes, doutes, ainsi que l'approche singulière de Toussaint qui aborde le projet de tournage en général chinois qui, Toussaint nous l'explique, je cite, « ne se fixe pas d'objectif particulier et même à proprement parler n'a pas de visée mais évolue en exploitant continuellement à son profit le potentiel de situations qu'il a su détecter. » Le but n'est pas de réaliser un film qui existe déjà dans son imagination mais plutôt de rester disponible au hasard, de profiter du potentiel des situations dans lesquelles il se trouve faisant écho à l'approche de Marie lors du défilé de la robe en miel. « Made in China » constitue aussi une illustration de l'alliance que peut se tisser entre l'écran et le livre, la vidéo et la littérature. Les dernières pages mettent en scène la relation dialogique des deux formes. Elles représentent la première prise du court-métrage suivie d'une réflexion sur les limites de la littérature. Toussaint nous confie que lorsqu'il écrivait le roman fuir, il voulait inclure de la musique dans une scène et regretter ne pas pouvoir le faire. Il se réjouit qu'avec « Made in China » il peut dépasser cette limite. Le livre se termine sur une invitation à quitter le livre mais de continuer l'expérience littéraire hors du livre. L'excipit, je cite, « c'est le début du film et c'est la fin du livre » en dessous duquel se trouve un URL pour visionner The Honeydress est une ouverture plus qu'une fermeture. Dans la version numérique, le mouvement entre livre et écran s'avère encore plus fluide. Une icône cliquable lance le court-métrage. La vidéo constitue un aboutissement visuel du verbal mais évoquant « main dessinant des chairs ». Elle en est aussi un prologue puisque le livre suit la vidéo dans le processus de création, ce qui donne envie de relire le livre. « Made in China » insiste sur la possibilité d'une relation délogique entre le livre et l'écran, les concevant comme deux parties d'un diptyque. Si « Made in China » transforme le grand écran en plus petit d'ordinateur, de tablette ou de téléphone, le roman, la télévision mobilise le petit écran tout court. Sans doute, l'œuvre de Toussaint qui réfléchit le plus explicitement à la question de la littérature à l'âge des écrans, c'est le récit autodiégétique, comme nous avons vu par plusieurs communications, d'un historien d'art accroît à la télé qui décide un jour de ne plus la regarder et qui, au cours de son récit, montre de manière ludique et même comique non seulement l'impossibilité mais le ridicule d'un tel projet. Le roman est en quelque sorte un écran sur lequel s'affiche l'enjeu pour nous tous à l'âge des écrans. L'écran n'est pas le problème, le problème, c'est nous. La technologie change, mais l'observation de Pascal reste. nous avons tendance à la surconsommation du divertissement pour nous consoler de la difficulté d'être en face de notre mortalité. La solution à la surconsommation de la télévision, le roman insiste, ne se trouve pas dans l'élimination de l'objet, mais dans la relation que nous tenons avec l'objet. Le roman met en scène une accroche qui résonne avec les arts de fer de Sertou. Petit à petit, le protagoniste développe des tactiques qui lui permettent de résister à la violence symbolique de la télévision et de cela réapproprier. Il la regarde sans volume, il fait du zapping mais sans chercher une chaîne particulière et il ferme les yeux devant l'écran, notant que, je cite, c'est comme ça qu'il faudrait regarder activement la télévision, les yeux fermés. Fin de citation. Le dernier paragraphe du roman révèle une tactique banale mais efficace. Il l'éteint et ressent momentanément quelque chose qui ressemble à la consolation pascalienne. Je cite, « Je me recouchais en arrière dans le lit et je demeurais un long moment sans bouger dans le noir, en savourant simplement cet instant d'éternité, le silence et l'obscurité retrouvés. » Au niveau formel, le roman résonne avec Sertot aussi dans le sens où Toussaint s'approprie la forme de la télévision pour souligner la vitalité de la littérature. Véritable illustration des arts de fer, le récit longoureux du narrateur protagoniste s'interrompt périodiquement pour laisser place à des réflexions virulentes sur la violence symbolique de la télévision et sur la supériorité de l'art quant à la représentation du réel. Ce changement intermittent de contenu et de ton mime la forme d'une publicité mais sa fonction commerciale est détournée en fonction théorique. En effet, le roman diffuse en quelque sorte une émission tout autre de celle critiquée par les réflexions théoriques intermittentes, une émission instructive qui nous révèle qui nous révèle l'art de la procrastination. Toussaint mobilise le petit écrin non simplement pour y réfléchir mais pour y puiser son potentiel romanesque, le transformant finalement en écran figuré sur lequel projeté le dynamisme de la littérature. Comme les autres écrans chez Toussaint, il se montre littéraire, illuminant l'expérience à la fin sensuelle et cérébrale, ludique et tonique de la littérature. Je vous remercie. Applaudissements D'abord, bonjour et merci beaucoup à vous, Monsieur de Weza, de m'avoir donné la possibilité de parler ici et de présenter ou de représenter encore une fois le site internet déjà présenté lundi soir. Je me souviens alors d'avoir regretté le cadre limité auquel le livre est toujours contraint, muré en lui-même comme une porte hermétiquement close dont il est impossible de s'extraire malgré la tentation que j'ai toujours eue de franchir les frontières du livre et de sortir physiquement de ses limites. C'est avec ces mots qu'à la fin du Made in China, comme vous l'avez vu, Jean-Philippe Toussaint décrit sa passion pour la transgression des frontières médiatiques qui marquent son oeuvre littéraire et artistique. Nous avons déjà évoqué plusieurs fois au cours de cette semaine que dans plusieurs de ses romans, les objets et dispositifs médiatiques occupent une place importante. Pensons par exemple au titre des romans La Télévision ou L'Appareil Photo ou bien au titre d'un roman mystérieux dont nous ne parlons pas ici. De même, dans les quatre romans du cycle de Marie, le contact entre Marie et le narrateur est souvent un contact à distance qui n'est établi qu'à l'aide du portable. Ainsi, dans une scène déjà mentionnée de Fuir, le narrateur est en train de faire l'amour avec une autre femme dans un train en Chine quand Marie, la paix du Louvre, peut lui annoncer la mort de son père. Le portable devient, comme Ulrike Schneider a remarqué, une instance intermédiaire entre les protagonistes du roman. Au-delà de ces romans, la fascination éprouvée par Jean-Philippe Toussaint pour le jeu avec les formes médiatiques et avec la matérialité du livre se reflètent également dans ses films, dans les expositions comme Livres Louvre ou encore dans le spectacle multimédia MMMM. Et c'est notamment dans le contexte de ce vif intérêt pour l'interdépendance des médias et les possibilités, ainsi que pour les limites de la ligne d'écriture du livre imprimé, que s'inscrit la création du site Internet de Jean-Philippe Toussaint en 2009, donc il y a dix ans maintenant. Comme nous avons déjà présenté le site plus en détail lundi soir, je n'indiquerai ici que les principaux allemands de ce site. Selon le modèle de la Wikipédia, il est proposé dans différentes langues, chaque sous-page étant prise en charge par un correspondant responsable d'un pays ou d'une langue. Au cœur de la partie francophone se trouvent les manuscrits, les prouillants et les déprits des romans de Jean-Philippe Toussaint. On va reparler demain, j'imagine. En mettant les documents en ligne, Toussaint offre une nouvelle perspective sur la genèse et sur la réception de son œuvre. De plus, le site héberge plusieurs projets interactifs, tels le projet La réticence, présenté hier par Brigitte Ferrat-Aucombe, ou le projet Borgès, dont Claire Olivier a analysé une nouvelle hier. Pour explorer ce site Internet et la littérature numérique chez Jean-Philippe Toussaint, je me pencherai aujourd'hui sur deux axes. La première axe nous conduira de la ligne d'écriture, passe-prototo du texte écrit et métaphore de la matérialité du livre, à l'écriture en ligne à l'exemple du Borgès projet. Comment profiter des spécificités médiatiques d'Internet pour la création d'un projet d'écriture ? La seconde axe suivra le chemin inverse. Quelle est l'influence que l'écriture en ligne exerce sur la ligne d'écriture ? Donc, de quelle manière l'écriture numérique du site Internet laisse-t-il des traces dans les textes imprimés de Toussaint, surtout dans Made in China ? Venons donc à la première partie de la ligne d'écriture à l'écriture en ligne, le Borgès projet. Lancé en 2013, ce projet met en dialogue à la fois l'auteur et le lecteur, le texte imprimé et le texte numérique. L'appel à la communication publié sur le site formule l'idée derrière le projet, et je vais le citer. Dans La vérité sur Marie, Jean-Philippe Toussaint évoque une nouvelle de Borgès, l'île des anamorphoses. En voici l'argument. L'île des anamorphoses, cette nouvelle apocryphe de Borgès, où l'écrivain qui invente la troisième personne en littérature finit, au terme d'un long processus de dépérissement solipsiste, déprimé et vaincu, part renoncer à son invention et se remet à écrire à la première personne. Tout trace de cette nouvelle captivante semble s'être évanouie, voilà, et après l'appel à rédiger des nouvelles. Au moment où le narrateur de La vérité sur Marie prononce ce passage sur l'île des anamorphoses, il se trouve à bord d'un navire pour rejoindre Marie sur l'île d'Elbe, et il est en train de réfléchir à sa relation complexe ainsi que compliquée avec Marie. Dans cette réflexion du narrateur, il révit dans son imaginaire les événements de la nuit de la mort de Jean-Christophe Tegé, bien qu'il n'y ait pas été présent et qu'il connaisse les événements uniquement parce que Marie lui en a raconté. Si la scène vraiment vécue par Marie et celle vécue imaginairement par le narrateur se superpose ici, le narrateur, qui dit en plus « j'étais autant moi-même que chacun d'eux » se transforme, comme l'a souligné Ulrike Schneider, en auteur. La scène à la base du Borges projet se situe donc dans un contexte où la frontière entre le narrateur et l'auteur s'estompe, annonçant ainsi un renversement de rôle qui trouvera sa continuation dans le projet même. Chaque lecteur peut prendre le rôle de l'auteur et rédiger sa propre version de la nouvelle Borgesienne, qui, quant à elle, et nous le savons déjà, n'a jamais existé avant. Et c'est notamment grâce au site et aux prouillants publiés sur le site que le caractère imaginaire et virtuel de la nouvelle de Borges devient visible. En effet, selon les manuscrits sur le site, l'allusion à la nouvelle apparaît pour la première fois dans la version de juillet 2007. Mais, contrairement à la version définitive, où le narrateur parle bien d'une nouvelle apocryphe de Borges, toutes les versions qui viennent avant parlent seulement d'un écrivain borgésien. Au début, et je veux revenir à cette idée, le narrateur ne dit donc pas que c'est Borges lui-même qui a rédigé la nouvelle. Il établit plutôt une paternité littéraire inconnue, voire potentielle. Le texte doit encore être écrit. Si Toussaint invente la nouvelle dans La vérité sur Marie, il ne crée, pour reprendre les termes de Todorov, que l'histoire, sans procéder à la réalisation du discours. Il résume ce qui va se passer dans la nouvelle, sans pour autant la rédiger. Jusqu'au départ du projet, le texte constitue donc un blanc dans la narration. L'infinité des possibilités pour la réalisation du discours et du texte potentiel à partir de cette histoire se manifestent à travers les textes du Borges projet, car le projet remplace le blanc par une multitude de textes. Elles sont présentées sur le site en tant qu'étoiles dans un ciel bleu foncé. On a déjà vu. Le ciel étoilé faisait déjà partie de l'exposition Livre Louvre, réalisée au musée du Louvre par Jean-Philippe Toussaint. En même temps, il fait peut-être réaliser un personnage scintillant de Marie et notamment à la robe de soie nuit étoilée qu'elle porte en fuir. Et le ciel s'inscrit également dans l'idée borgesienne de la bibliothèque de Babel. Le célèbre essai de Borges commence avec l'idée de la bibliothèque comme univers, je cite, « l'univers que d'autres nombent la bibliothèque se compose d'un nombre indéfini et peut-être infini de galeries hexagonales. » Fin de citation de Borges. Le nombre de textes publiés sur le site n'est pas infini ni indéfini, mais quand même. Plus de 120 nouvelles ont été publiées jusqu'à aujourd'hui. Elles confèrent une nouvelle forme à l'idée de l'œuvre virtuelle. La virtualité du texte au sens d'une potentialité de l'écriture qui se trouve à la base du projet a cédé la place à la virtualité de l'informatique et aux possibilités de disposition des textes liés aux spécificités médiatiques d'Internet. Après la conférence que Claire Olivier a faite hier, nous savons tous que Toussaint a lui-même rédigé, une version de l'île des anamorphoses dont Claire a déjà exploré la dimension auto-fictionnelle. Cependant, le rôle de Toussaint au sein du projet n'est pas limité à celui d'auteur. Il est bien sûr le lecteur des nouvelles de ces lecteurs qui sont de leur part devenus auteurs, mais le renversement des rôles ne s'arrête pas là. Dans les nouvelles, Toussaint peut, et pas uniquement par lui-même, être transformé en un personnage littéraire appartenant entièrement à la diégèse sans en même temps raconter l'histoire ou se présenter comme l'auteur du texte. Ainsi, la nouvelle de Jesper Andréasson, publiée dans sa version originale anglophone et dans sa traduction française par Jimmy Poulot-Casajous, ici présent, cette semaine, cette nouvelle raconte l'histoire d'un homme qui croit avoir reçu de sa grand-mère, ex-amante de Borges, le texte de l'île des anamorphoses écrit par Borges même. Et cet homme se prépare justement à une rencontre avec Jean-Philippe Toussaint pour lui montrer ce texte. Je cite donc cette nouvelle qui met en scène Jean-Philippe Toussaint. L'homme que j'allais rencontrer, Jean-Philippe Toussaint, le romancier belge, avait lancé une sorte de SOS littéraire, une fusée de détresse sur Internet, à l'attention de quiconque trouverait ce document. Sur son charmant et démondé site faible, c'est pas moi qui ai écrit ça, il avait publié qu'il était prêt à faire n'importe quoi pour mettre la main dessus. Si Toussaint fait ici partie des personnages de la nouvelle en tant qu'auteur belge, l'intertexte Toussaintien que le narrateur cite n'est pas la vérité sur Marie dont est tiré l'extrait sur l'île des anamorphoses. C'est plutôt le site Internet, l'appel à contribution, qui est présent comme intertexte chez Antréa Sonne. On voit bien que l'intertexte, c'est le site. Et au sein de la nouvelle, cet appel à contribution semble toujours remplir sa fonction et appeler à la rédaction de nouvelles nouvelles, transgressant ainsi les limites de la diégèse. Car pendant que le narrateur de la version en Antréa Sonne attend Jean-Philippe Toussaint, l'encre semble se dissoutre sur les feuilles avec le texte de Borgès qui tient la main. Quand Toussaint arrive, finalement, le texte a disparu. Ce n'est pas dans la présentation, je suis désolée. Donc, je cite comme ça. Il feuilleta les pages. Elles sont vides. Il avait raison. Il n'y avait plus un seul mot sur les pages. La nouvelle conserve donc son statut de blanc ouvert à la rédaction de bien d'autres textes. Et revenons, pour clore cette première partie de ma communication, à l'intertexte de La vérité sur Marie où ce sont les brouillants sur le site qui nous montrent que la nouvelle apocryphe de Borgès était au départ le texte d'un écrivain borgésien. En effet, ces transformations qu'on peut analyser grâce au site deviennent le sujet de la nouvelle de Jimmy qui a traduit et qui a rédigé une nouvelle où deux personnages se parlent des brouillants. « J'ai fait des recherches. Tu sais sûrement que les brouillants de ces œuvres sont disponibles sur son site internet. Logiquement, je suis allée les consulter et celui de La vérité sur Marie en particulier à l'entroit où il évoque la nouvelle. Dans cette version de 2007, tout ça ne parle pas de Borgès mais d'un écrivain borgésien. Tu saisis ce que ça veut dire ? Et le parcours génétique de l'écrivain borgésien à la nouvelle de Borgès fait surtout l'objet d'une étude que le chercheur allemand Ernst Peter Rue mène sur la vérité sur Marie à partir des brouillants. Son article, de son côté, entre dans la version de l'île des anamorphoses rédigée par Jean-Philippe Toussaint lui-même. Alfred Prouillasse ou Prouillard, on ne sait pas définitivement donc, consulte cette étude pour prouver à l'auteur-narrateur qu'il est lui-même l'auteur de la nouvelle initiant ainsi un jeu de références automédiales entre textes en ligne et textes imprimés. À partir des brouillants et manuscrits sur le site Rue rédige son article publié à la fois dans une version imprimée et une version en ligne qui réapparaît sur le site et entre dans la nouvelle de Toussaint écrite pour le Borgès projet donc on a tout un jeu de références entre les médias. Venons donc de l'écriture en ligne à la ligne d'écriture. Comment s'inspirer de l'écriture numérique et notamment des procédés utilisés sur le site pour rédiger un texte imprimé ? Quelle fonction faut-il attribuer aux références au site et aux procédés esthétiques empruntés au site et intégrés dans un livre imprimé ? C'est à ces questions que nous réfléchirons dans cette deuxième partie de ma communication consacrée à A Mate in China parue en 2017. Sur un premier niveau, le livre raconte l'histoire du tournage du film sur la fameuse scène avec le mannequin qui a la robe de miel. Le film est en scène donc, l'incipite tenue où une mannequin présente une robe en miel et tombe attaquée par un essaim d'abeille. C'est en outre grâce au site internet que devient visible le rôle clé de cette scène pour la jeunesse du roman nu. En effet, le premier manuscrit de nu qui a été publié sur le site et qui date d'automne 2008 ne contient que cette scène du défilé, image donc à partir de laquelle Toussaint développe le roman comme il le fait souvent. Partir d'une image qui le frappe c'est une technique qu'il utilise dans presque tous ses romans. L'image de la mannequin ne se trouve donc pas uniquement au début du roman mais ce début de texte coïncide avec le début de la rédaction et de la réflexion sur le sujet. Or, si le tournage du film sur cette incipite tenue semble au premier abord constituer la trame du livre, le vrai sujet est un autre. Nous avons déjà évoqué cette question comme l'auteur-narrateur le constate au milieu du livre. Je me trompais. Le sujet de mon livre c'est le pouvoir qu'a la littérature démonté du vivant. Made in China mène une réflexion sur le lien entre la réalité et la fiction. L'auteur-narrateur brise toujours de nouveau la fiction pour la détruire après. Par exemple, certains événements que j'étais en train de vivre appartenaient non pas au passé mais à la fiction, à des épisodes que je n'avais non pas vécu dans la réalité mais que j'avais décrit moi-même dans mes livres où je venais de faire la douloureuse expérience que la réalité extérieure pouvait à tout moment par effraction entrer dans ma fiction. Comme déjà dans L'urgence et la patience et ce qui m'intéresse surtout comme sur le site internet avec ses brouillants et dépris nous entrons dans le scriptorium de l'auteur. L'idée du livre se rapproche donc de celle cachée derrière la création du site internet. Élargir la perspective au-delà du roman du texte achevé pour faire visible sa genèse. Made in China commence avec la lecture d'un message électronique qui apparemment ne se trouve pas non plus là-dedans. Je suis désolée. Cher Jean-Philippe, est-ce que tu peux me transférer à l'horaire de ton vol ? Il faut que je m'organise mes privés de Chiantong quelques jours avant mon arrivée en Chine. Le contact entre les deux personnages au début du livre est donc établi à travers Internet et ce n'est qu'après que l'auteur-narrateur décrira ses retrouvailles avec l'éditeur chinois Chen Tong. Si l'on consulte le site pour comparer les documents relatifs aux différents textes tous sains, une différence se manifeste entre ces romans et Made in China. La genèse des romans devient visible à travers les brouillants et manuscrits sur le site. Quant à Made in China, le site ne contient aucun brouillant ni manuscrit de l'auteur. La fenêtre qui s'ouvre dans le scriptorium de l'auteur ne reste cependant pas fermée. Mais la réflexion sur le processus de création qui devient possible à partir des brouillants et variantes s'est déplacée. Elle a quitté l'espace numérique pour avoir lieu au sein du texte imprimé même. On va donc retrouver des traces de brouillants, disons, on verra, dans le texte. Le passage où Toussaint essaie de mettre en scène les stades de l'écriture de Made in China s'en suit directement à celle où il parle du pouvoir qu'a la littérature démontée du vivant en tant que vrai sujet de son livre. Il s'inscrit donc dans le contexte de l'autoréflexion sur le jeu entre fiction et réalité, caractéristique également des romans de Toussaint. L'auteur-narrateur y médite sur la relativité du terme « aujourd'hui ». Je cite « J'écris dans les prochains jours mais j'ai bien conscience qu'il y a d'autres présents dans ce livre. » À cette première relativité du temps dans le livre s'ajoute une seconde car, c'est la citation en bas, « le temps de l'action décrite n'est évidemment pas le temps de l'écriture du livre ». Et c'est notamment ici qu'il essaie de montrer les stades de son manuscrit. Je vais citer. « J'ai écrit ce livre par sessions successives. Mars 2014, juin 2014, septembre 2015, janvier-février 2016, septembre 2016, janvier 2017. Et à chaque fois, à chaque nouvelle session, je relis intégralement le manuscrit en cours, je le corrige et je l'amende, je le reprends, je le transforme de sorte que si je souhaite introduire l'idée que c'est aujourd'hui que j'écris et que je veux dater précisément cet aujourd'hui dans le livre, ce sera aussi bien aujourd'hui, 12 mars 2014, à Ostend, qu'aujourd'hui, 17 juin 2014, à Bacaccio, ou aujourd'hui, 26 janvier 2016, à Ostend, qui, entre parenthèses, est la date d'aujourd'hui, mais cela ne saurait durer. Nous sommes déjà le 9 septembre 2016, à Bacaccio, quand je relis ces lignes. Chacun de ces aujourd'hui étant bien sûr pertinent au moment où je l'écris, même s'il se fane immédiatement et que nous sommes déjà aujourd'hui, le 25 janvier 2017. De sorte que, à chaque nouvelle relecture, je suis confrontée à un dilemme. Soit corriger sans fin la date d'aujourd'hui et la remettre à jour en permanence, soit ne toucher à rien et laisser ces divers aujourd'hui caduques et contradictoires se superposer les uns aux autres dans le texte au-dessus de cette date romanesque du 21 novembre 2014, qui est celle de mon arrivée à Guangzhou pour le tournage de The Honey Press. Or, entre le site et le livre, il y a des différences médiatiques qui changent complètement l'effet de la référence au stade d'écriture. Sur le site, il est beaucoup plus facile d'intégrer les variantes et prouillants. La raison en est la différence entre la lecture plus interactive d'un texte en ligne et la lecture d'un texte imprimé. La contiguïté des prouillants sur le site ne correspondant pas à la simultanéité d'un palimpseste, elle peut tout de même essayer de l'imiter, avec la possibilité d'entrer dans une autre strate en cliquant dessus et en ouvrant une nouvelle fenêtre. Suite à la linéarité de la lecture du texte imprimé, cette possibilité est supprimée parce qu'on ne peut pas cliquer dessus et ouvrir le document. Le texte évoque les stades du manuscrit sans pouvoir vraiment les exposer. Ainsi, l'essai de mettre à nu les différentes étapes de l'écriture entraîne un processus de déstabilisation où les frontières temporelles ainsi que celles de l'identité s'estompent. Qu'est-ce aujourd'hui ? Dans quelle variante du manuscrit nous nous trouvons ? Toussaint se sert ici de la technique utilisée pour le site mais le résultat va dans une autre direction engendrant un tout autre effet. Tandis que les prouillants créent un surplus d'informations et de clarifications, la description des étapes de rédaction dans Made in China s'inscrit dans le glissement de la réalité à la fiction et vice-versa. Le lecteur se rend compte que la frontière entre les deux niveaux de perception s'estompe. est-ce le narrateur qui se présente ici comme écrivain de son histoire ou est-ce l'auteur Jean-Philippe Toussaint qui nous ouvre les portes sans scriptorium ? Faire visible des stades d'écriture dans un livre imprimé reste une tâche difficile car la porte des possibilités d'écriture se ferme avec la publication du livre. Je cite « À chaque moment de la création d'un livre se présentent à nous des choix à faire, des décisions à prendre qui, selon les orientations qu'on prendra, figeront à jamais l'avenir. Le livre qu'on termine, comme la vie qui s'achève, clôt définitivement cette ouverture au possible. Néanmoins, l'ouverture, voire le stade où toutes les possibilités sont encore là et réalisables, revient rétrospectivement dans la mise en ligne des brouillants et manuscrits. Le médium d'Internet, contrairement aux livres imprimés, nous permet de suivre le parcours de la genèse du texte, de la première idée ou d'une première image à sa publication. « Made in China » va se terminer, et ma communication aussi, avec une ouverture du texte imprimé vers d'autres formes médiatiques, à savoir la musique, c'est dans la communication précédente que nous avons déjà évoqué cet aspect. Le livre s'ouvre vers la musique, vers le film et finalement vers le site Internet. À partir du passage que j'ai cité tout au début, le recrét de l'auteur-narrateur pour le cadre limité du livre, un processus de superposition des médias est lancé. Je cite, « Je songeais que je pourrais peut-être ajouter la musique du film dès maintenant, ici, à quelques lignes de la fin. je la ferais partir en off. » C'est d'ailleurs également en off qu'elle commence dans le film quand on entend une voix féminine qui tient toujours la même note. Puis vient un deuxième carton, un film par Jean-Philippe Toussaint et enfin le dernier carton produced et c'est alors la première image du film qui apparaît sous nos yeux et c'est maintenant. C'est le début du film et c'est la fin du livre. Et donc, dans le livre, j'ai essayé de le montrer, on tourne encore la page et donc, hop, c'est le dernier passage et c'est le symbole pour offrir les sites. Donc, à la simultanéité de la musique, la ligne du texte et le film s'ajoutent le lien vers le site avec le symbole de départ comme si l'on pouvait cliquer dessus et démarrer le film en entrant dans le site. Made in China sort de la matérialité du livre pour se finir dans la virtualité de l'Internet. La ligne d'écriture prend fin dans l'écriture en ligne. Le temps, par contre, quitte ici la relativité et la superposition de plusieurs couches temporelles. Dans le maintenant de la fin du livre, l'instant de l'écriture coïncide à la fois avec l'instant vécu de la narration ainsi qu'avec l'instant de la réception voire de la lecture ou de cette conférence. Merci beaucoup. Applaudissements Pourquoi j'ai enlevé l'oeuvre de Jean-Philippe Toussaint de ma thèse ? Je ne veux pas utiliser l'ordinateur pour des raisons tout à fait subjectives qui seront peut-être compréhensibles à la fin de ma communication. Je ne suis pas un spécialiste de Jean-Philippe Toussaint. J'étais sur le point d'en devenir un mais je l'ai supprimé de ma thèse. Une monographie qui porte sur les romans des grandes villes. Je me suis rendu compte assez tardivement que cette exclusion n'était pas justifiable parce qu'à la fin, j'avais compris que Toussaint aurait parfaitement pu l'intégrer. Mais c'était déjà trop tard et la thèse était déjà écrite. Je tiens à le préciser parce que ça fait quelques années que j'ai rendu le résumé pour ces colloques et que depuis, j'ai heureusement conclu la thèse. Je souhaite donc vous parler à partir de cette faille, de ces manques et d'un droit de parole séparculier des spécialistes de Jean-Philippe Toussaint qui j'aurais pu devenir. Et en même temps, le refus de lire Toussaint à l'intérieur du projet initial de ma thèse, même si j'allais moi-même inverser ce projet à la fin est ce qui m'a permis de mieux lire Toussaint après, au point peut-être même de produire une lecture plus féconde que celle d'avant quand je voulais être un spécialiste. D'ailleurs, il me semble que ce problème d'un décalage horaire dont j'ai fait ici une méthode est parfaitement cohérent avec l'univers romanesque de Jean-Philippe Toussaint. Et n'étant pas un spécialiste, j'ai pris au public de m'excuser si j'ai rencontré des idées connues. Je serais néanmoins heureux d'écouter celles et ceux qui ont pu arriver à des trouvailles, à des entreprises, même à des délires herméneutiques similaires aux miens. Et d'ailleurs, nous sommes déjà à la magie du colloque, je peux vous dire que cela a été heureusement le cas. Je me lance donc maintenant à partir de maintenant à l'histoire de ma lecture de l'œuvre de Toussaint en deux séries. Donc, mes deux lectures. Donc, ma première lecture, c'est le Toussaint ethnographe de l'urbain et après, la deuxième lecture, Toussaint sauvage. Donc, dans une première série, avant de dire pourquoi j'ai enlevé l'œuvre de Toussaint de ma thèse, je souhaite expliquer pourquoi je l'ai incluse. Donc, pendant deux ans, Jean-Philippe Toussaint a intégré le corpus principal de ma recherche doctorale où j'ai essayé de comprendre ce qui s'est passé avec la mémoire du roman d'apprentissage urbain, c'est-à-dire du roman qui raconte l'histoire de l'arrivée d'un jeune homme ou d'une jeune fille à une grande ville de la modernité ou de la dite post-modernité. Et un mois avant de commencer la rédaction, contre toute attente, j'ai annoncé à ma directrice de recherche, Tchvind Samwayo, que j'allais le supprimer de ma recherche. Et pourtant, dans l'œuvre de Toussaint, les métropoles sont nombreuses. Berlin dans la télévision, Paris dans la salle de bain et la télévision aussi un peu partout. Hong Kong et Hanoï dans Autoprostrait à l'étranger, Tokyo dans Faire l'amour, La vérité sur Marie, NU, et les photographies de l'amour et le regard et aussi ailleurs. Shanghai et Pékin dans FUI, Rome dans La vérité sur Marie. Nous y sommes souvent dans des espaces qui caractérisent des vies mondialisées, des aéroports, des gares, des trains, des hôtels, des modèles d'art contemporain. Et les scènes à l'extérieur abondent dans une rue, dans la rue, sur une moto ainsi qu'elle est foule. Et dans un premier temps de ma première lecture, il m'a semblé que Toussaint était un écrivain en français qui réfléchissait activement à des manières d'écrire les grandes villes de la fin du XXe siècle, enfin, du début du XXe siècle aussi. Et ces manières pourraient intégrer une mémoire urbaine moderne qui oppriment l'énigmaticité, la perte, l'aliénation, les brouillards et la nuit. Et d'ailleurs, c'est tout à fait saisissant que les grandes villes chez Toussaint, sauf peut-être Berlin dans la télévision, sont presque toujours décrites la nuit. Et quelques instantanés aussi d'autoportés à l'étranger, qui se concrétisent dans des dessins très flous et très fugitifs. Et je pense par exemple au kaléidoscope chez Proust, à la spirale, au labyrinthe, chez de nombreux autres écrivains. Je reste sur la mention de Proust, enfin je ne suis pas le premier dans le colloque, parce que c'est effectivement un écrivain qui revient souvent dans l'œuvre de Toussaint. Et non seulement ça m'a intéressé chez Toussaint le travail sur la présentification de cette mémoire de la littérature urbaine, mais aussi la méditation au sein de cette œuvre sur l'urbanisation du monde actuel et sur ce que ces mondes complètement transformés font des individus. Je ne souhaite pas ici faire un catalogue de passages de l'œuvre de Toussaint qui éclaire cette réflexion. Je préfère partir d'un motif insistant qui est la machine même de cette réflexion, qui est l'image d'un sujet immobile. C'est un des mots préférés de Toussaint. On a beaucoup parlé ici de la mobilité, de l'accélération, mais on n'a pas parlé de l'immobilité ou de le ralentissement. Donc, d'un sujet immobile, à l'intérieur d'un espace complètement mobile et accéléré, c'est une image qui varie et qui évolue dans l'œuvre de Toussaint. Et dans la première partie de l'œuvre de Toussaint, cette expérience de l'immobilité dans la mobilité est presque toujours comprise ou suggérée pour les lecteurs comme une expérience de crise ou un combat et pas nécessairement une expérience malheureuse. C'est le cas du jeune homme dans la salle de bain qui décide de rester immobile pendant ses journées entre les baignoires et les miroirs alors qu'il y a toute l'accélération parisienne dehors ou alors dans un autre passage il est complètement immobile dans un tronc qui bouge. Et j'avais lu cette léthargie comme un vrai refus de l'ordre social et comme un choix éthique. Et j'avais lu ces lecteurs, enfin ces narrateurs, pardon, qu'est l'absurde, comme une espèce de flâneur post-moderne qui aura moins peur à la fin du roman de se laisser immerger dans les expériences de choc de la vie contemporaine. Enfin, cette expérience de choc elle est bien sûr la vie contemporaine mais elle est aussi la vie intime intérieure du narrateur de la salle de bain. Et pourtant, il existe, il subsiste une utopie sous-jacente selon laquelle il est possible de trouver un équilibre spirituel, un espace mental de sérénité à l'image de la peinture des Mondriens qui passionnent le narrateur de la salle de bain. Et moi-même, quand j'ai lu la salle de bain pour la première fois, j'ai pensé à cette pièce sublime de Beckett, « All et beau jour » où il y a ce personnage de Migny qui est complètement immobile et qui transforme son immobilité dans une espèce d'état de grâce. Il est très recourant de lire Beckett et Toussaint comme étant des ironistes, mais il est aussi possible de lire ses immobilités heureuses sans ironie. Et là, je rejoins parfaitement, je suis parfaitement d'accord avec la communication précédente d'Yves Baudel. Et j'ai choisi cet exemple significatif du premier roman, mais je pense que tout lecteur de Toussaint se confronte régulièrement à ces images d'immobilité dans la mobilité. J'aurais pu en donner d'autres. Donc il y a les narrateurs qui restent pensifs dans son fauteuil alors qu'ils regardent les nuages au ciel de Berlin dans la télévision. Les narrateurs qui restent droits sur une motocyclette à haute vitesse dans les rues de Pékin dans Fouir ou dans celles des Hanoï dans l'autoportrait à l'étranger. Un lecteur ou une lectrice dans un métro à Tokyo qui lisent distraitement leurs livres dans les métros dans deux photos floues qui suggèrent les mouvements dans l'amour et le regard. Le cheval Zahir qui reste immobile parfois dans les Boeing 747 qui traverse entre l'Asie et l'Europe presque stoïque mais qui finit par céder à la nervosité et vomit dans la vérité sur Marie. Il y a aussi un jeu des mots très intense entre les mots meubles et immeubles dans la vérité sur Marie. Il y a Marie immobile ayant détresse sur les marches d'un escalateur qui monte dans la vérité sur Marie. Et il y a encore je vais revenir à cette action par la fin de mon exposé dans l'économie narrative de Fouir et la vérité sur Marie il y a l'inaction de la Méditerranée à l'île de l'Elbe qui apaisent qui semblent apaiser pour les narrateurs et pour les lecteurs l'accélération et les mouvements effrénés des mégalopoles asiatiques des pages précédentes. C'est donc une image qui varie et qui évolue dans l'œuvre de Toussaint parfois c'est une immobilité calme parfois c'est une immobilité heureuse. Et d'ailleurs quand j'étais dans les trains pour venir à Bordeaux moi aussi immobile dans les trains j'ai lu Made in China et j'étais assez frappé par une habitude stylistique de Toussaint qui est de mettre trois adjectifs ensemble. Donc j'ai fait une grosse liste parce que j'étais assez frappé quand même donc par exemple impassible grave placide tendresse passionnée suave satinée corps ramassé danse concentré etc. je ne vais pas lire tous les exemples mais c'est assez saisissant il y a beaucoup trop d'occurrence et je me suis posé la question de savoir si cette habitude stylistique ne pourrait pas être une variation d'un trépied photographique donc qui renvoie aussi à l'immobilité et c'est quelque chose qu'on a dit quelque chose de similaire de la phrase de Proust au sens où il y a le soit, soit, soit comme, comme, comme qui ça renforce la convergence du calédoscope c'est à dire le calédoscope qui tourne tellement vite qu'on a l'impression qu'il ne tourne pas qu'il est complètement immobile et un dernier élément qui caractérise le Toussaint de ma première lecture qui je pense qui était une mauvaise lecture c'est que ce Toussaint que je comprenais comme étant un ethnographe de l'urbain était une voie qui regarde les villes de haut et de loin comme on a l'occasion de dire ici le Toussaint de ma première lecture c'est un regard télescopique et panoramique maximaliste tenté par la vue de l'ensemble et par l'image de la ville au loin et là ici j'ai fait allusion au très beau titre du livre de Jean-Luc Nancy La ville au loin et deux moments que je trouve très beaux l'illustre il y a le passage dans la télévision où les narrateurs survolent Berlin il va à une ville gigantesque on a fait allusion déjà à cet épisode ici il y a beaucoup de trous de terrain vague des espaces ouverts et accomblés pendant que son camarade reste complètement serein et son sourire fait penser à la joconde c'est un passage très énigmatique et aussi le passage qu'on a aussi eu l'occasion d'évoquer de la vue de Tokyo de nos Tokyo opaques et infinies derrière la baie vitrée de la piscine de l'hôtel d'Enfer d'Amour et on trouve aussi cette perspective panoramique beaucoup chez Toussaint j'avais lu Toussaint comme un ethnographe de l'urbain comme un cartographe post-moderne et comme un impressionniste impérial car cette perte d'un crash par les voyageurs est toujours une expérience sensible travée par la lumière des villes et de nouvelles émissions technologiques la ligne des fenêtres l'écran par des sons qui en font la rapidité les bruits émis par les moteurs de nos motos ou d'un avion et des langues étrangères qu'on ne maîtrise pas et dont les sens importent peu et les voies qui narrent les romans pouvaient se définir par leur réceptivité et excitabilité à l'égard du tourbien matériel du monde contemporain vu de loin et par la volonté de lui donner une forme ça a été un sujet qu'on a beaucoup parlé ici et plus je réfléchissais à cet Toussaint plus je me demandais s'il n'y avait pas quelque chose qui manquait à ma première lecture parce que c'est une lecture que le texte programmait c'était motivé par le texte lui-même et pour cette raison même ne sortait pas d'une certaine zone de confort et je me demandais même s'il n'y avait un autre travail en train de se faire d'opérer par les romans qui m'échappaient un travail plus discret et caché et que j'allais mieux comprendre dans ma deuxième lecture donc comme je vous ai dit l'histoire de ma lecture de Toussaint comporte deux séries et maintenant je passe à ma deuxième lecture pour conclure mon exercice dans la deuxième partie et après c'est-à-dire qu'après elle va expliquer pourquoi j'avais inclus son œuvre dans ma thèse je souhaite maintenant expliquer pourquoi je l'ai enlevé même si comme je vous ai dit voilà c'était pas justifiable et beaucoup a été anticipé dans la première série c'est que plus je réfléchissais à cet Toussaint ethnographe de l'urbain ou impressionniste impérial plus je me rendais compte que cette lecture elle conduisait moins à l'écriture d'une urbanité qu'à l'écriture d'un regard paysan et sauvage plus préhistorique que post-moderne ce qui sans doute suscite le désaccord de pas mal de mes collègues désaccord amical j'espère c'est un petit déplacement mais qui fait une énorme différence implique des conséquences importantes et j'espère les montrer à la fin de ma communication implique aussi une manière précise de penser l'écriture et plus largement d'être dans le monde et pour désigner ces regards sauvages et finir ma présentation j'aurais pu prendre le chemin facile et conclure à l'exemple de Toussaint dans quatre de ses livres Fuir la vérité sur Marie nu et football c'est-à-dire à l'île de l'Elbe la réécriture de la Méditerranée dans la scène finale de ses livres n'est en effet pas anodine la Méditerranée chez Toussaint est une force qui apaise l'accélération et le contemporain des pages précédentes et encore plus qu'intimoderne au sens classique de l'opposition c'est un lieu qui détruit la modernité parce qu'il inscrit dans une vaste genèse temporale par exemple les couches géologiques que les narrateurs regardent avec les yeux submergés dans la mer à la fin des Fuirs ou les squelettes des animaux carbonisés après l'incendie qui rappellent des fossiles préhistoriques à la fin de la vérité sur Marie et aussi une genèse spatiale c'est-à-dire qu'il y a une juxtaposition du contemporain avec l'univers même pour tout dire la Méditerranée chez Toussaint est un espace qui atteint les contemporains en s'éloignant ou pour utiliser un verbe préféré de Toussaint en s'enfouillant ce n'est donc pas anodin que l'île de l'Elbe soit le lieu de quelques préférences de Toussaint à savoir numéro 1 l'évacuation de la sociabilité donc du retrait de la fuite hors du monde comme dit Toussaint dans le traitement écrit « se fouir » numéro 2 la recherche d'une nudité parfaite qui réduit toute tentative d'encadrement que ce soit des vêtements que ce soit un écran que ce soit une télévision que ce soit un vitre qui est un motif qui traverse toute l'œuvre la technophobie qui se concrétise par les besoins moraux découpés toute l'électricité et qui traverse aussi l'œuvre numéro 4 c'est encore le lieu de la transcendance de sensible en immatériel on a l'occasion ici de parler d'une métaphysique de la couleur et je pense notamment à la disparition et à l'évaporation du bleu pendant l'incendie à la fin de la vérité sous-marie mais on pourrait aussi penser à la transformation de la lumière en une lueur ou une éclipse pour paraphraser une belle formule qu'on trouve dans le football et c'est aussi évidemment le lieu de l'écriture comme Toussaint lui-même affirme dans le football donc l'écriture de la Méditerranée et à la Méditerranée coïncident donc avec l'élaboration du regard sauvage et pour ces raisons ça aurait été très facile de conclure mon exercice avec ce mimétisme critique et le finir comme Toussaint finit ses romans et j'ai choisi donc de faire l'exercice inverse et vérifier comment ce regard se concrétise dans une scène typiquement urbaine et la défamiliarise les passages déjà évoqués plusieurs fois de la piscine de l'hôtel d'un faire l'amour le regard paysan arrache Tokyo à sa contemporanéité je cite Toussaint vu des eaux pendant la nuit la Terre semble parfois retrouver quelque chose de sa nature d'origine davantage en accord avec l'état sauvage de l'univers primitif proche des planètes inhabitées des comètes et des astres perdus dans l'infini des espaces cosmiques et c'était cette image que Tokyo donnait d'elle-même à présent derrière la baie vitrée de la piscine fin de la citation et l'annonce imaginée d'un tremblement de terre et de la comparaison suggestive entre l'eau de la piscine et la lave ramène encore les paysages à sa formation tectonique suggérant que le regard paysan est avant tout un regard qui dit sous de l'intérieur plus qu'il est détruit de l'extérieur et la sensation de l'eau tiède et l'huileuse de la piscine et la vue des points lumineux de Tokyo conduisent à l'impression de flotter dans l'univers un sentiment qui réduit la peur du désastre et transforme les blocages du narrateur de faire l'amour à l'égard du monde contemporain en une affaire minimale et parfaitement gérable et c'est exactement ce qui manquait à ma première lecture de tout ça comme un impressionniste et maintenant je comprenais que ces narrateurs ils se servent de tourbillons matériels contemporains pour rééquilibrer les sens et qu'ils finissent par obtenir une espèce de tranquillité magique qui transcende les sensibles on pourrait presque penser à la première page de la recherche de temps perdu dans laquelle le kalidoscope avant de devenir le dispositif même de la modernité est l'image même d'un monstre préhistorique intérieur à l'urbanisation et à l'hominisation et qui hante l'expérience moderne tout en anesthésiant l'esprit de ceux et de celles qui sont à l'écoute de son souvenir donc la lecture de tout ça enfin ma deuxième lecture de tout ça que je juge mieux que la première stimule la disponibilité à ses souvenirs et la possibilité d'avoir l'impression de, je cite tout ça encore une fois de s'émouvoir dans la substance même de la nuit et quand j'ai eu l'idée pour cette communication mon intention était de penser comment cette expérience solitaire se relie à l'écoute de sa sensibilité à l'oubli des textes des autres et à l'écriture mais je comprends maintenant puisqu'il n'y a pas que des écrivains dans le monde ou dans cette salle qu'il s'agit plus largement d'une façon d'être dans le monde la lecture de tout ça offre un outil puissant sur comment rester vertical face à la lecture du contemporain je ne vous cache pas que j'ai compris assez tardivement que j'étais en train de penser enfin j'étais en train de proposer sans me rendre compte une lecture thérapeutique ou même médicinale de l'œuvre de Toussaint c'est-à-dire Toussaint comme une séance de méditation qui vise les fonctionnements optimaux du système nerveux face au contemporain au lieu de ma première lecture qui était une lecture sans distance à l'égard du contemporain et je souhaite conclure avec un passage qui vient d'être lu je l'ai lu encore une fois on pouvait parler un passage de nu on pouvait parler en ce qui concerne Marie d'une disposition scénique Marie avait cédant cette capacité singulière cette faculté miraculeuse de parvenir de l'instant à ne faire qu'un avec le monde de connaître l'harmonie entre soi et l'univers dans une dissolution absolue de sa propre conscience et on a de quoi être intrigué je n'ai pas trouvé une réponse de comment comprendre cette expression disposition océanique qui revient quelquefois d'un nu et s'il n'y a jamais d'une troisième personne dans des rêves comme affirment les narrateurs de la vérité sur Marie il est possible de percevoir cette description sur Marie comme une auto-analyse plus ou moins consciente qu'effectivement quelque chose seulement sur Marie mais quelque chose aussi sur la voie qui narre ces romans et cette disposition océanique pouvait être bien sûr un des notes de cette qualité cachée de l'oeuvre de Toussaint qui manquait à ma première lecture et je me demande encore une fois et je vais conclure ma communication là-dessus si le développement de cette aptitude spirituelle de cette intensité ou de cette sérénité intérieure et que l'oeuvre de Toussaint stimule sans cesse chez les lecteurs ne pourrait pas constituer une force contre la violence technologique aussi bien que politique puisque les données sont plus dissociables de l'état actuel de choses de l'état actuel de choses et sur ce j'aimerais merci de m'avoir entendu et je vous la discute sur moi merci d'être encore là merci beaucoup Jean-Michel de l'organisation de ce colloque de cet accueil si chaleureux et là je vais peut-être essayer de parler un tout petit peu du désir donc dans le cycle de Marine notamment et je ne peux pas en parler par un discours homogène complet total achevé non ce sera en zigzagant un petit peu en prenant des entrées et d'autres et cela un peu en conformité avec ce que le désir qui tremble qui s'égare qui diversifie plutôt que de prendre les chemins droits et l'homogénéité bien sûr c'est la psychanalyse qui parle d'abord de désir il y a d'autres disciplines mais la psychanalyse peut-être comme la plus importante et quand même la psychanalyse en parlant de désir elle s'appuie depuis toujours sur l'art sur la littérature quand on revient à Freud c'est que Freud a dit que les littérateurs les artistes les littérateurs plus en particulier avaient déjà montré le chemin avaient déjà montré la voie à la psychanalyse comme discipline et il revient à un certain nombre de textes littéraires dont deux me paraissent peut-être intéressants dans les archives de la psychanalyse pour pouvoir comparer avec l'oeuvre de Jean-Philippe Toussaint aussi d'ailleurs c'est le premier texte que Freud a pris qui est important c'est la gradiva de Jensen et c'est le texte d'une jeune femme qui est dans les yeux du jeune homme qui est en contact avec elle comme un fantasme comme un rêve comme une personne inexistante dans la réalité et peu à peu il découvrira ses problèmes à cet égard-là donc vous voyez peut-être les transversales qu'on pourrait faire avec le cycle de Marie et deuxième texte de Freud peut-être encore plus important dans ce contexte c'est dans l'unheimliche l'étrangeté familière quand il parle du Sandmann de Etia Hoffmann ce texte où donc aussi un jeune homme est tout à fait fasciné par les figures de la femme qui se transforment et qui notamment se manifestent en forme d'automate la fameuse Olympia et donc là encore c'est une errance tout à fait intéressante à comparer peut-être avec certains passages du texte de Jean-Philippe Toussaint mais disons qu'il y a quand même une grande différence entre la manière dont aujourd'hui on voit la relation entre la psychanalyse et la littérature et la manière dont Freud le faisait Freud l'avait vu quand même comme prédécesseur mais quand même aussi comme illustration comme une sorte de preuve de sa méthode comme une sorte de double de coïncidence et peut-être qu'aujourd'hui nous voyons plutôt cela d'une autre manière que nous voyons que la littérature peut peut-être apporter à la discipline de la psychanalyse à la théorie de la discipline une certaine dans une certaine mesure des variantes des ouvertures des nuances et notamment l'ouverture sur la virtualité le mot a été déjà prononcé à plusieurs reprises virtualité qui est dans la nature de l'art et qui précise qui donne une certaine rhétorique aussi de ce qu'elle désire et Pierre Bayard notamment a illustré cette voie de manière exemplaire dans ses livres je pense à celui sur Laclos celui sur Montpassant et je voudrais un peu continuer donc dans cette voie et c'est à partir de là que je vois le désir dans ses variantes dans ses nuances dans ses découvertes fictionnelles dans ses dérives dans ses errances les ouvertures les brèches les circonvolutions autour de l'ineffable on parlera donc plutôt alors là peut-être d'une machine désirante pour revenir aussi à Deleuze qui a déjà été évoquée ici c'est plutôt une machine qu'un complexe et c'est donc plutôt le texte littéraire qui précise qui déplace qui élabore cette notion de désir et je crois que le cycle de Marie propose entre autres beaucoup d'autres choses mais toute une panoplie de position désirante et c'est dans les interstices que s'entrevoit peut-être parfois la source du désir comme l'auteur l'écrit dans NU en parlant des réflexions de Marie après la scène de la robe au miel je cite dans cette dualité inhérente à la création ce qu'on contrôle ce qui échappe il est également possible d'agir sur ce qui échappe et qu'il y a place dans la création artistique pour accueillir le hasard l'involontaire l'inconscient le fatal et le fortuit le désir c'est le désir de Marie mais qu'elle de génitif objectif ou génitif subjectif c'est là une première possibilité que nous offre la littérature parce que c'est à la fois le génitif objectif et le génitif subjectif c'est le désir à l'égard de Marie mais c'est aussi le désir qui est propre à Marie le transindividualisme si vous voulez des instances narratrices la métalepse exploitée aussi dans ce domaine là c'est alors que par un chevauchement des perspectives un entremêlement des points de vue se crée je crois une ambiguïté fondamentale sur le statut du discours c'est là ce que fait le désir il fait trembler le désir fait toujours trembler le discours il y a bien sûr la description réaliste dans ce discours il y a des souvenirs plus ou moins fiables plus ou moins trafiqués il y a les rêves les rêveries il y a les fantasmes mais tout cela est mélangé et dans ce mélange même le désir s'active et se définit le désir formule connue est le désir de l'autre quel autre l'autre objet petit a peut-être ce qui peut combler ou qui peut fantasmatiquement combler le manque avec une résistance à l'autre majuscule l'autre du système l'autre des autres mais en littérature aussi le désir de l'autre en développant une stratégie de perversion l'autre comme objet littéraire enveloppé de ses robes pour mieux la dénuder là où le voile et la nudité ne s'opposent plus mon désir le désir est le désir de l'autre mon désir c'est que c'est ce que l'autre désire je veux être désiré par l'autre je veux être l'objet du désir de l'autre je veux être ce que l'autre désire voilà je crois qu'il y a tout un jeu autour de ces mécanismes dans tout le cycle de Marie où le désir permet de voir ses va-et-vient ses chevauchements ses entremêlements ses intriguages je veux être l'objet du désir de l'autre donc le je se veut désirable Marie se veut désirable le désir R se rapproche s'éloigne le désir est distanciation et rapprochement et se conjugue dans ce dynamisme le fort d'un l'accrochage l'attachement la liaison mais aussi l'angoisse devant la proximité ultime la perte de la distance l'attrait et la panique devant la symbiose le désir c'est le désir de l'autre le je le je désire Marie puisqu'elle est convoitée par un tiers par des tiers c'est peut-être nommé Jean-Baptiste de G ou Jean-Christophe à quel ça se vouait sinon à tous et le je se met à sa place à la place de ce Jean C et change de rôle comme dans les rêves pensons à ce fameux rêve de Swan à la fin de l'amour de Swan de Proust c'est la loi de la rivalité c'est la loi de la rivalité et de la violence et qui en est la conséquence on peut penser aussi à René Girard dans ce contexte bien sûr ainsi débute faire l'amour avec le flacon d'acide chlorhydrique et je vais lire le premier passage là de faire l'amour dans ce contexte du désir et de le départ du désir parce que c'est le premier moment quand même du cycle j'avais fait remplir un flacon d'acide chlorhydrique je le gardais sur moi en permanence avec l'idée de le jeter un jour à la gueule de quelqu'un il y a cette gueule la violence de ce mot mais puis il y a quelqu'un c'est pas ce monsieur Jean Christophe ici bien sûr c'est quelqu'un la violence justement elle s'adresse à l'anonyme mais c'est ça le nœud du fantasme que cette violence cette rivalité ce n'est pas précisé dans ce premier moment ça se précisera il y aura des personnages pour prendre cette position là mais dans la structure c'est quelqu'un et c'est très important je crois de le voir ici dans la première phrase de faire l'amour il me suffirait d'ouvrir le flacon je continue la lecture là un flacon de verre coloré qui avait contenu auparavant de l'eau oxygénée c'est très curieux aussi de l'eau oxygénée d'abord source de vie plutôt qui est ici confrontée à la mort enfin je ne continue pas dans cette voie et de viser les yeux et de m'enfuir de viser les yeux toute la thématique de la cécité et de l'aveuglement qui joue à ce moment là je me sentais curieusement apaisé c'est la paix d'une certaine paix un certain tranquillement depuis que je m'étais procuré ce flacon de liquide ambre et corrosif qui pimentait mes heures et acérer mes pensées acérer et penser ce couple aussi c'est un peu un départ qui sera travaillé de toutes sortes de manières par le désir par le texte par l'écriture mais Marie se demandait avec une inquiétude peut-être justifiée si ce n'était pas dans mes yeux en moi dans mon propre regard que cet acide finirait peut-être que cet acide y est déjà on est aveugle on ne voit pas ce qu'on doit voir on voit toujours autre chose on voit à côté on ne voit pas sur les cartes le grand nom du pays là je renvoie à Pau par exemple ou dans sa gueule à elle dans son visage en pleurs depuis tant de semaines voilà l'autre côté non je ne crois pas lui disais-je avec un gentil sourire de dénégation c'est une dénégation provisoire non je ne crois pas Marie et de la main sans la quitter des yeux je caressais doucement le galbe du flacon dans la poche de ma veste mais là encore c'est très important c'est là un mot aussi qui va lancer l'histoire du désir c'est le mot de galbe parce que vous vous rappelez bien sûr que quelques pages plus loin on parlera il y a un saut dans le temps on revient à la première rencontre au premier contact et c'est ça justement à ce moment-là que le galbe du verre va être très important dans le premier rapprochement dans le premier essai de rapprochement dans la première manifestation de désir qui tremble encore où ce mot de galbe est d'une importance capitale donc ce qu'on voit ici dans ce premier paragraphe enfin je ne vais pas en faire une lecture plus précise encore parce que ça demanderait des heures peut-être à s'arrêter sur chaque mot mais de toute manière on voit déjà qu'il y a intrication chevauchement toutes sortes de possibilités de virtualité de scénario qui se dressent ici pour le désir le liquide les pleurs il pleut là c'est l'autre côté peut-être que jusqu'ici j'ai insisté sur la rivalité sur la triangulation quand même sur l'Oedipien mais Marie c'est autre chose aussi c'est un autre scénario qui croise le premier il y a donc le scénario Oedipien mais il y a aussi le scénario Océanique et ce n'est pas pour rien que ce mot est en italique bien sûr dans le texte c'est le pré-Oedipien c'est donc le scénario pré-Oedipien où le désir croise le scénario Oedipien et la confrontation entre les deux me paraît particulièrement importante il y a Thalassa il y a Ferencchi si vous connaissez Ferencchi il y a ce livre magnifique qui est Thalassa et on pourrait faire une lecture ici de certains passages océaniques à partir de ces réflexions de Ferencchi aussi où on pourrait aller vers une confrontation ou une coïncidence de ces deux textes mais on sait aussi que l'océanique c'est aussi la menace d'une mort de noyade de se noyer d'une totale disparition dans l'eau la liquidation ici rejoint aussi encore le scénario de Hamlet et le mot d'Ophélien est dans le texte et notamment petite citation encore page 27 sans rouvrir les yeux elle ajusta les lunettes de tissu sur son visage avant de se laisser retomber en arrière sur le lit donnant dès lors sa silhouette des allures de stars énigmatiques figure vaincue et Ophélienne dans son lit mortuaire des toffes à langues etc là il y a l'autre aspect de cette nature océanique qui en principe peut avoir beaucoup de nuances positives mais qui est aussi liée à la fois il y a les deux à la fois donc le désir là est encore tremblement bégayement hésitation et ce désir se transmet et là c'est encore une des beautés de ce cycle de Marie se transmet à l'espace se transmet se projette sur les lieux se projette sur le temps là je ne vais pas en faire une analyse précise mais on en a déjà parlé je crois le désir et la mort c'est donc bien sûr une présence qui continue à travers toute la série avec la mort de certains personnages mais ces morts très concrètes morts donc de Jean-Christophe de Gé morts du père morts de Mauricio ce sont des morts exemplaires pour une menace de mort beaucoup plus générale je crois et c'est la citation du téléphone ou le téléphone par excellence et donc le message qui de la mort bon je voudrais peut-être à partir de la dire aussi quand même et ne pas oublier qu'il y a l'humour dans le texte qu'il y a l'ironie qu'on rigole qu'il y a même au coeur de la souffrance c'est un passage très typique au coeur de la souffrance de la mort sur l'île d'Elbe il est question de Barcelleta de cette blague qu'il va lancer c'est voilà le witz de Freud le witz qui est donc une sorte de soulagement à l'intérieur un texte justement qui est où le désir dans ses différentes formules fraye souvent la mort fait trembler cette dimension là il y a aussi le soulagement quand même par une ironie par l'humour à des moments donnés trois attitudes psychiques relatives au désir la névrose suppression anxiété la perversion qui est une déviance un détour la psychose qui est la négation disons que le texte parfois frôle la psychose il y a des moments où la réalité entre guillemets peut-être se perd et disparaît où il y a une nouvelle réalité ou une perte de désir qui s'impose il y a aussi des moments où le désir risque de se perdre tout à fait où il y a la menace de l'aphanysis comme on dit où il y a dans la psychose notamment les moments de totale mélancolie et c'est une citation qu'on peut faire à l'égard de Marie je songeais à Marie avec cette mélancolie rêveuse que suscite la pensée de l'amour quand elle est je meinte au spectacle des eaux noires dans la nuit voilà quelque chose qui est comme un soleil noir à la manière de Nerval c'est cette réflexion sur Marie multiple qui ressemble au feu du feu de Nerval peut-être un certain contexte possible mais je crois que dans la perversion il y a autre chose la perversion ici vu donc comme détournement comme fétichisme aussi comme création artistique la perversion dévie fait jubiler le désir aussi lui donne une constitution particulière relève cela dans la langue embellit la langue cherche partout dans le rôle des couleurs on en a parlé mais aussi dans la construction de l'ensemble dans les différents niveaux qui se dessinent et dans la possibilité de leur échange dans leur montage c'est des questions de style de sublimation de primes de plaisir si vous voulez mais qui se manifestent dans une langue baroque parfois tout à l'heure on a parlé des trois éléments je crois que ces trois éléments c'est très important c'est d'une certaine manière aussi le triangle dont je parlais d'abord mais c'est aussi par sa répétition même un danger et un réveil n'est-ce pas sur un réveil qui a le 3-3-3 à un moment donné donc voilà et ces séries de trois peuvent aller aussi vers des séries de quatre de cinq etc mais sont particulièrement intéressants comme style comme élément stylistique qui fait jouer le désir je dirais je voudrais parler ici encore enfin pour terminer cette stylistique un phénomène qui est quand même particulièrement important et on en a parlé déjà à plusieurs reprises c'est la reprise le ressassement mais qui comme variante trouve aussi dans le texte ce très beau mot de ressucer et je crois que le désir comme répétition c'est surtout cette ressucer qui est très important il y a répétition de certains mots il y a des mots qui reviennent le miel et l'apiculture par exemple le mot de tremble et la pensée qui revient la pensée qui est au début qui est un peu partout et qui peut-être en tant que fleur est finalement la victime de l'acide n'est-ce pas bon je voudrais pour terminer encore faire deux petites excursions la première qui serait de dire que le désir est toujours lié bien sûr non seulement aux intentions et aux pertes d'attention de quelqu'un qui écrit mais qu'il est aussi toujours un mélange avec le contexte social mais aussi avec d'autres auteurs d'autres auteurs qui permettent d'inscrire le désir dans un réseau plus vaste de l'intertextualité et là je pense à Proust aussi on en a parlé à plusieurs reprises fuir le livre par exemple c'est aussi une sorte de variante sur la fugitive mais je crois que deux autres je veux en rester à deux autres intertextualités qui me paraissent importantes et qui peuvent indiquer une voie du désir c'est la première il n'y a pas beaucoup d'exergue dans les livres de Jean-Philippe Toussaint mais il y en a une très importante et là encore on retrouve un auteur dont il a déjà été question c'est l'exergue de Nus qui est pris d'entente je répète cet exergue dire d'elle ce qui jamais ne fut dit d'aucune et bien sûr c'est voilà ce que la littérature se propose de faire cette unicité mais qui ne pourra se dire bien sûr que par un voyage d'initiation un voyage qui traverse l'inferno le purgatorio et peut-être qu'il y a un paradis on verra cela dans la fin de ma communication et l'autre contexte intertextuel en laissant beaucoup de côté ce serait pour MMMM qui est quand même un peu comme l'emblème du texte bien sûr Marie-Madeleine Marguerite de Montalte mais il y a un indice un peu malicieux au début du périple où on dit que MMM elle aurait pu signer ses collections comme ça en hommage Sibyla Sibyla c'est un très beau mot aussi à la maison du docteur Angus Kelly Ranke lisons Kelly Cranky je ne sais pas s'il s'est revenu dans d'autres éditions mais il faudrait dire Kelly Cranky donc qui est bien sûr un personnage dans le Murphy de Beckett Beckett on en a parlé aussi et je crois que cet hommage à Beckett est très important au cœur de MMM celui-ci manque à jamais donc Sassélia dans Meuf c'est une des premières manifestations de ce manque d'échec du héros dans Beckett et lui Meuf il termine brûlé dans les toilettes d'un café mais le docteur est un homme tout en aime il est psychiatre il est motiste Kelly Cranky c'est d'ailleurs un village en écossais en écossais ça veut dire le bois de tremble on retrouve le mot de tremble enfin c'est peut-être un hasard de lecture maison MMM de ce docteur ça veut dire maison Madeleine de miséricorde mentale d'ailleurs Beckett plus en général c'est plus qu'une référence pour Toussaint parce que là l'essentiel du désir c'est dit c'est que le désir c'est d'abord ce qui ne va pas s'achever ce qui manque ce qui est l'échec ce qui est l'ineffable ce qu'il faut toujours essayer de reprendre il faut continuer on ne peut pas il faut s'arrêter il faut toujours continuer etc. et tout à l'heure on a dit que voilà Toussaint s'essaye dans tous tous ces genres différents c'est encore dans Beckett qu'on en trouve l'image Beckett a toujours voulu essayer les différents genres qu'il a pratiqués dans toutes ses formes que ce soit les pièces radiophoniques que ce soit le théâtre que ce soit le roman que ce soit le poésie que ce soit film que ce soit les chorégraphies là avec le texte de Quatt par exemple cette chorégraphie de Quatt dont a parlé Deleuze avec son terme dépuisé bon voilà je voudrais terminer avec une dernière catégorie qui est enfin dans la psychanalyse il y a peut-être de nos jours trois grandes approches qui sont les plus importantes la première c'est celle de l'attachement et elle est dans la tradition de Benicotte et elle est largement illustrée par le cyclone de Marie-Villière sur le va et le vient quels sont les problèmes d'attachement et de séparation de distanciation le deuxième c'est la mentalisation c'est l'école de Fonadji surtout qui est un des auteurs les plus importants dans ce domaine et la mentalisation dans quelle mesure est-ce que la pensée le fantasme l'imagination le rêve le discours et les mots peuvent venir ensemble peuvent donner un discours cohérent pour celui qui parle et le troisième la troisième dimension c'est peut-être la plus importante qui importe c'est le couple de transfert contre transfert le texte l'auteur la stance narratrice met en scène ses désirs et en tant que lecteur je suis touché mon affect répond à l'invitation j'entre dans le jeu je fuis avec le personnage je m'égare avec lui je subis ses métamorphoses je rougis et je tremble mais je profite aussi de cette mise en scène afin d'y chercher une place pour mon désir de ce côté-là également cela échappe mais je peux rendre possible une disponibilité le désir du texte me bouleverse m'enrichit me gêne j'y projette des figures de mon désir qui peuvent transformer les données initiales prenons la fin du texte la fin j'ai d'abord lu le début de faire l'amour maintenant c'est la fin de nul la fin de l'ensemble disons et c'est donc à la rivière de China sur l'île d'Elbe Marie est enceinte et heureuse disons pleurant de joie c'est la nudité reconquise je parle il insère quand même les mots de détresse de fragilité de faille d'angoisse et je cite joignant nos corps unissant nos vies égalisant nos âmes pour apaiser nos tensions pour libérer les angoisses libérer les angoisses c'est très important je crois qui nous oppressait depuis si longtemps les dissoudre les faire disparaître et puis la dernière phrase cette question mais question je sais pas mais tu m'aimes alors happy hand comme on n'ose plus les écrire mais véritable cadeau au lecteur qui s'y délecte dans le désir depuis si longtemps aspire à cette coïncidence finale des lieux des temps des saisons des paroles des désirs de l'écriture de la lecture merci donc quitte à dire que le contrôle et le laisser aller restent en position ambivalente il y a toujours un point d'interrogation mais c'est là la fatalité du désir devant la page blanche je vous remercie merci aplaus아 Merci.